Vous êtes présenté, votre famille, votre famille. J'ai joué à l'époque, je suis le deuxième archénaire au maire, à la commune de Charaïka. Vous êtes auprès de nos enfants, vous êtes là, vous êtes à Charaïka. Vous êtes à la maison de Charaïka, vous êtes à la maison et de nos enfants, vous êtes à la maison d'ici, vous êtes, vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison. Les femmes et les jeunes qui ont une compagnie de karaté, ça fait presque dix ans que les jeunes ont entraîné dans une institution municipale. Je sais qu'une institution municipale n'est pas fait pour pratiquer un sport ou une compétition. En même temps, si on est une commune de Tcharaïkou, il y a un espace pour les jeunes qui font karaté, taekwondo ou boxe. C'est ce que le maire Amé Idéné n'est pas fait pour le département de Pekin. Il y a une commune qui a une salle des arts martiaux. Il y a deux moments, il porte la responsabilité historique sur le mandat pour les sportifs de Tcharaïkou, dans une salle des arts martiaux. Non seulement pour que le sport soit fait dans un endroit adéquat, mais en même temps, il y a un équipement qui permet de être compétitif au niveau national, et au niveau international. Parce qu'on ne peut pas prendre les enfants. Si on veut représenter la commune, représenter les départements, représenter le Sénégal dans des compétitions internationales, il y a un équipement qui a un équipement de matériel. qui a un équipement qui a un équipement d'adéquat. Parce qu'il n'y a pas d'étape professionnelle. Le cadre n'est pas idéal. Donc ça, c'était un défi pour le maire. Et alhamdulillah, aujourd'hui, le maire Docteur Chahdien a réussi, vraiment, à faire de ce rêve des sportifs une réalité. Aujourd'hui, nous sommes là, le centre de notre centre de Thaï, et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, dans le département de Bégin, et dans le département de Thaï Kou, au bonheur de cette jeunesse. Vraiment, nous avons fait un pas envers ces jeunes-là, pour leur don, pour un accompagnement professionnel. Le bilan du maire Docteur Chahdien, est un bilan très lourd. Mais, notre priorité, c'est l'éducation. Parce que, pour accéder à un niveau de développement, tel que rêver, il faut d'abord, que l'éducation, vraiment, soit bien accompagnée, et qu'il y ait des jeunes, qui ont des formations, qui ont des jeunes, qui ont des réunions. Parce que, à l'un de notre mandat, en 2014, la commune de Thaï Kou, était classée, dernière, dans la 16e commune, dans le département de Békin. Mais, grâce, à un accompagnement, et à un encadrement, et des outils, en 2020, la commune de Thaï Kou, était classée, deuxième, dans le département de Békin. En 2021, la commune de Thaï Kou, était classée, et classée même, premier, dans le département de Békin. C'est ce qu'on a dit. On a dit, l'inspecteur académique, de Békin, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, si on a une priorité, notre priorité, notre bilan, l'éducation, le premier dans le département, au niveau de l'éducation, je peux dire que, là, c'est un mandat, c'est un mandat très riche, sur le bilan. En ce moment, la commune de Thaï Kou, était la commune, la plus inondée, et la plus inondable. En 2014, nous avions eu, plus de 300 familles, déplacées dans des écoles. est réparties dans les sept écoles, des écoles de Thaï Kou, et même des écoles privées. Aujourd'hui, en 2021, vous voyez, dès que vous savez, c'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, c'est que, le coeur Massard était tombé sous les eaux, Yembel était tombé sous les eaux, Malika était tombé sous les eaux, celle de Thaï Kou, vraiment, n'a pas eu une seule famille, qui est déplacée, pour qu'elle fasse. n'a pas eu le coeur, et que, il n'y a pas eu de conséquences, néfastes, pour qu'elle fasse. Tout simplement, parce que, nous avons pris près de 2800 linéaires, nous sommes sous le côté sauf, pour créer des canalisations secondaires, qui permettent de nous faire un bon trainage, vers les bassins de rétention, qui ont pu conduire les eaux, dans leur circuit normal, et c'est ce qui a vraiment aidé, à ne plus être dans les eaux. dans notre centre, dans notre centre, il y a des eaux matériels, pour qu'elles puissent être utilisées, avec des eaux. Voilà, c'est ça, vous accompagnez beaucoup de gens, nous aussi, et c'est, insha Allah, nous avons un deuxième mandat, tout l'équipement que vous avez besoin, d'un équipement professionnel, nous avons pris devant le conseil municipal, l'engagement vraiment, de doter de ce centre, du matériel nécessaire, pour être un centre performant, pour être un centre pour les combattants pour compéter au niveau des compétitions internationales avec toutes les normes requises. Je dis, comme je l'ai dit, le docteur Chardien, aujourd'hui, les populations ne peuvent pas le connaître comme elles souhaitaient. Les populations, aujourd'hui, ne peuvent pas le connaître. J'ai dit son bilan. Non, cette violence-là était une violence provoquée par le camp de la paire et par le camp de Beno Boko Yacar. Parce que la violence, c'est le siège, le docteur Chardien, qui est à Niatimbar. Je pense que, pour ce qui se siège, dans la campagne, il y a une caravane. Il y a une caravane. Il y a un travail politique. Mais les gens, le candidat de Beno Boko Yacar, qui est accompagné de Nervi, c'est qu'on est sous notre siège. Je pense que ça, le Sénégal, il y a une violence dans le camp de Beno Boko Yacar. Parce que c'est dans notre siège que ces incidents se sont produits. Donc, ce que tu as dit, c'est que le droit, c'est qu'on a été déplacé ouvert notre siège, bien armé, armé jusqu'aux dents, avec Momodou Gueye même, nous faisons de la police pour qu'on se déroule pour qu'on se déroule. Pour qu'on se déroule. La situation, c'est qu'on se déroule. Il n'y a pas de la police. 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 Cela dépendra d'eux. Il n'y a pas de la police. 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 Ils ont attaqué le siège du maitre docteur Chardien. C'est Momodou Gueye avec ses éléments, avec ses nervis et avec ses responsables.